Une belle coloration rouge-oranger, une peau veloutée, un goût sucré et acidulé. L'abricot est le fruit emblématique du Valais et l'un des plaisirs gourmands de la saison estivale. Élodie Combi-Cheuso, ingénieure agronome auprès de l'interprofession des fruits et légumes du Valais et fille d'agriculteur, connaît le prince du verger sur le bout des doigts. Dans le troisième épisode de notre podcast Éco du Valais, elle nous parle de son attachement au Valais, de son amour pour les abricots et du projet Arbo-Phyto-Red qui vise à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires dans les vergers. Bonjour Élodie. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en Valais, dans les vergers de votre papa. Vous êtes ici pour nous parler de votre métier en tant qu'ingénieure agronome et de votre lien particulier avec les abricots. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Oui, alors avec plaisir déjà. Je m'appelle Élodie Combi-Cheuso, j'ai 29 ans et j'ai grandi à Saillon et mon papa est agriculteur, arboriculteur et maraîcher. Et puis je suis ingénieure agronome de formation spécialisée en économie agricole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors actuellement, je travaille pour l'interprofession des fruits et légumes du Valais et puis je suis en charge de coordonner un projet de réduction des pesticides de synthèse dans le verger valaisan. Donc les producteurs de pommes, poires et abricots peuvent s'inscrire pour réduire les pesticides sur des parcelles. Et puis ils ont un soutien technique du canton et un suivi scientifique de la station de recherche Agroscope. Et en fait, moi je fais le lien entre le canton, la station de recherche, les producteurs et les productrices. D'accord, et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine ? Alors je pense que c'est le métier de mon papa qui m'a motivé à me lancer dans l'agronomie. Quand j'étais petite, j'ai toujours aimé avoir les fruits et légumes qui venaient de sa production ou alors de l'agriculteur voisin. Et puis j'ai été très vite sensibilisée à la consommation locale et de saison. Mais à table, j'ai aussi remarqué en écoutant mes parents qu'il y a des produits qui ne sont pas rentables en fait pour le producteur. Et puis ça m'a beaucoup travaillé cette question et j'avais envie de mieux comprendre pourquoi certains produits ne sont pas rémunérateurs. Et puis c'est pour ça que je me suis lancée en agronomie. Puis en fait au collège, mon rêve c'était d'ouvrir un magasin de fruits et légumes à Saillon avec un juste prix pour le producteur. Alors comme vous l'avez expliqué, votre travail est en lien avec les fruits, les légumes et plus particulièrement aussi avec l'abricot, ce fruit emblématique du Valais. Qu'est-ce qui rend les abricots si particuliers ? Pourquoi est-ce qu'on dit que l'abricot est le prince des vergers ? Donc comme vous l'avez dit, l'abricot c'est un fruit emblématique du Valais et de son climat ensoleillé. On a l'exclusivité en Suisse avec 96% de la production. Et puis c'est un fruit qui est disponible pendant une courte période en fait que l'été. Du coup c'est un peu le fruit des vacances. Il faut dire que c'est un produit magnifique en fait parce que c'est beau, c'est doux au toucher et puis c'est très goûteux avec un arôme un peu complexe entre acidité et sucre. Personnellement je trouve que quand on mange un abricot, on ne s'ennuie pas, on le savoure en fait. C'est vrai. Après une année difficile en 2021, avec le gel, les maladies, comment s'annonce la récolte 2022 ? Alors elle s'annonce très belle. Il y a malheureusement quand même eu du gel sur le mikoto. Mais sinon dans l'ensemble les parcelles sont chargées d'abricots et à ce jour la récolte promet d'être de bonne qualité. Comme on peut le voir aujourd'hui. Quelles sont les variétés que l'on trouve majoritairement en Valais ? En quoi est-ce qu'elles se différencient et est-ce que certaines sont plus sensibles aux conditions climatiques ? Alors il y a plus de 70 variétés différentes d'abricots en Valais. En fait dans les années 1990, on a souhaité élargir la palette variétale d'abricots pour offrir une œuvre plus variée et puis avoir des abricots plus longtemps. Donc maintenant on en trouve de juin à fin août. Ce qui se passe maintenant c'est que les variétés précoces, logiquement elles fleurissent plus tôt. Avec le réchauffement climatique, elles fleurissent toujours plus tôt dans l'année. Et du coup elles ont un plus grand risque de gel parce qu'il reste simplement un plus grand nombre de nuits froides derrière leur floraison. Donc est-ce qu'à l'avenir on devra peut-être privilégier les variétés plus tardives pour diminuer le risque de gel ? D'accord. Et en plus de ces conditions climatiques, les récoltes peuvent aussi être touchées par certaines maladies. Dans le cadre de votre travail, comme vous l'avez déjà dit, vous êtes en charge du développement d'un projet. C'est le projet Arbo-Phyto-Red qui vise à accompagner les producteurs qui souhaitent opter pour des solutions plus naturelles pour faire face à ces maladies. Oui, alors c'est le projet Arbo-Phyto-Red exactement. L'idée c'est que les producteurs et productrices inscrivent plusieurs parcelles. Et sur ces parcelles, ils essaient de diminuer les produits de synthèse en ayant recours aux produits alternatifs et naturels. Le souci avec l'abricot, c'est la maladie qu'on appelle la moniliose. En fait, elle est très très difficile à contrôler avec des produits naturels. Mais justement, dans le cadre de ce projet, avec les producteurs et les productrices et la station de recherche, on essaie de trouver des alternatives ou des méthodes naturelles pour lutter contre cette maladie. Est-ce que vous avez déjà des objectifs à attendre avec ce projet ? Alors en termes de chiffres, on aimerait réduire de 30% les pesticides dans le verger valaisan. Mais nous, notre objectif principal, c'est surtout de favoriser les échanges, que ce soit entre le canton, la station de recherche et les producteurs et productrices, qu'ils puissent échanger entre eux pour identifier les stratégies qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins bien. C'est vraiment de les accompagner dans ce changement parce qu'ils sont de toute façon toujours en train de s'améliorer. Donc on leur offre un soutien pour aller de l'avant en fait. Et quels sont les plus gros challenges auxquels vous devez faire face ? Alors comme challenge, le plus gros défi à mon sens, et peut-être finalement le seul défi, c'est le prix du producteur. Parce que de produire avec des méthodes alternatives, ça coûte plus cher. Sauf qu'à ce jour, le prix n'est pas compensé à la production et du coup c'est difficile de le mettre en place à l'échelle d'une exploitation. Alors bien sûr, il y a la production biologique, là où le prix est plus élevé et rémunérateur. Mais on ne sait pas si tout le monde passe en biologie, qu'est-ce que la consommation va suivre. C'est un équilibre fragile entre l'offre et la demande en fait. Donc voilà, la question du prix, c'est le plus grand défi à mon sens pour vraiment avancer avec ces méthodes naturelles. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail, dans ce projet ? Alors ce qui me plaît beaucoup, c'est d'être au cœur du changement. L'agriculture, elle évolue constamment pour devenir toujours plus durable. Moi j'avais vraiment envie de faire partie de ce changement. Finalement de faire partie de ce changement en Valais où j'ai grandi et je vis, ça a encore plus de sens. Et puis de les accompagner dans cette démarche pour aller vers plus de durabilité, c'est ça qui me plaît beaucoup. Puis j'aime beaucoup être en contact régulier avec les producteurs et productrices. Comme j'ai une formation plutôt économique, je m'appuie beaucoup sur le canton et la station de recherche pour les aspects techniques. Et puis cette collaboration me plaît aussi. C'est un beau projet en tout cas. Comme vous l'avez dit, vous avez grandi en Valais, vous avez étudié sur Zurich, travaillé dans le canton de Berne. Qu'est-ce qui vous a fait revenir vivre et travailler en Valais ? En vrai, c'est le Covid. Avec le Covid et le premier confinement, avec mon mari, on a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Puis on s'est rendu compte qu'on voulait être plus proche de notre famille et de nos amis et des activités qu'on apprécie, pour lesquelles on rentrait de toute façon. Et puis des paysages dans lesquels on a grandi. Donc c'est surtout ça qui a fait qu'on est revenu en Valais. Ce nouveau projet de réduction des pesticides et le poste qui allait avec, c'était le bon moment et puis c'était le sujet qui m'intéressait. Donc c'était parfait, ça s'est bien combiné. C'était win-win, comme on dit. Donc vous avez dit que vous reveniez en Valais aussi pour faire certaines activités. Qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs ? Est-ce que vous restez toujours en Valais ? Alors j'aime bien les activités du Valais, comme le comptoir, les Innes à Alpes. Mais j'aime aussi aller me baigner dans le lac Léman ou boire un verre à Berne. J'aime bien les deux. J'aime connaître les adresses qui sont bonnes et qui sont à côté de chez moi. Et j'aime aller en montagne, comme de temps en temps j'aime aller dans d'autres coins de Suisse qui sont aussi jolis. Et est-ce que vous avez un lieu préféré en Valais ? C'est une question difficile. Alors j'en ai plusieurs, tout plein même. Mais bon, si je dois en choisir un, je pense que je dirais quand même Saillon. C'est là que j'ai grandi, c'est là qu'habite ma famille et la plupart de mes amis. Et puis c'est quand même difficile de ne pas être sous le charme du bourg médiéval. Effectivement. Est-ce qu'on peut dire que le Valais est gravé dans votre cœur ? Oui, définitivement. Quand le slogan est sorti, je me demandais s'il avait été écrit pour moi. Mes amis se sont toujours moqués de moi en se disant que je serais la première à rentrer en Valais après les études. Et puis finalement, on est tous revenus. On revient tous. On revient tous, oui. Je voudrais une dernière question pour vous qui vivez les cultures, l'abricot toute l'année. Quand vient l'heure de la récolte, comment est-ce que vous aimez déguster les abricots ? Est-ce que vous avez une recette préférée ? Alors c'est un peu banal, mais moi j'aime bien les manger comme ça. Je trouve que c'est un fruit qui est trop sympa parce qu'on mange des pommes toute l'année. Au début de l'été, on mange quelques fraises. Mais tout à coup, juin, juillet, août, bam, il y a l'abricot. C'est quelque chose en plus. Et puis, il est parfait quand il est assez ferme pour le mettre dans le sac à dos ou le sac de plage, mais quand même assez mûr pour être sucré et bien juteux. Et du coup, que ce soit au bord du lac Léman, que ce soit en faisant une descente de l'art, sur un sentier de montagne en Valais, je trouve qu'en été, c'est le fruit parfait. C'est un petit bout de Valais qu'on peut emporter avec soi dans son sac en fait. Alors sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous aussi vous aimez les abricots, retrouvez une liste des points de vente directs et des idées de recettes sur valais.ch slash abricots. On vous souhaite une bonne dégustation et un très bel été. Rendez-vous cet automne pour un nouvel épisode de Éco du Valais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada